Bonjour à tous, ici Sprulex et bienvenue dans ce 58e épisode de Let's Play sur Borderlands 2. Allez, on continue, donc nous sommes dans un rythme nexus et on a quelques problèmes pour avancer parce qu'il y a des robots qui sont assez résistants et qui... ...et qui fout. Encore 50 coffres pour voir le niveau de Brutas. Alors d'abord on peut aller voir la cabane de Teddy. ... ... Tu es crâne ! Faut pas chercher une fillée sans piège-mort. ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! D'accord. Quoi ? Des Skag ont bouffé une arme ? Aucun moyen de savoir lesquels de ces bestioles ? Chasse-en au hasard et croise les doigts. D'accord. C'est parti ! Donc, je sais des Skag, ce sera pour après. Oncle Teddy, on y est. Je n'ai rien vu d'intéressant. C'est pensé grimper. Je ne pense pas. C'est parti ! Et ça roule, d'accord. Tonton, comme beaucoup de gens sur Pandore, gardez tout son courrier sur son Echo. Trouvez quelque chose qui prouve qu'Hyperion a volé ses plans pour que je puisse leur faire un procès. Bon, premier jour sur Pandore. Ma bonne femme n'est pas ravie du changement, mais ça va se tasser. C'est une nouvelle vie qui commence ! Bon, ma femme est morte. Ok. Marianne s'est fait bouffer par un énorme Skag qu'on appelle Skar. Quand je l'aurai enterré avec Ladyfinger, le petit pistolet que je lui avais fabriqué, j'irai la venger. Je te vengerai, Marianne. Je te le jure. Joli. Skar m'a rendu aveugle et bouffé ma jambe. Je suis peut-être un veuf aveugle et mutilé, mais ça veut pas dire que j'ai renoncé. J'ai rencontré quelqu'un qui cherche l'arche. Je lui fais la blague de « on se voit plus tard », mais aucun sens de l'humour. Bref, je lui ai... Oh, saloperie ! Des bondies ! Bon, ça va bien se passer. Et le dernier. D'accord. Un distributeur, oui. On va vendre. On va vendre. Ouais. Ouais, 귀inpier. Ouais. Euh oui bon tant pis Jouais trop vite Tant pis c'est pas très grave Je sais j'ai plusieurs fois dit tant pis Voilà J'ai tout ouvert ici Et ici c'est tout ouvert aussi J'ai dû ouvrir une caisse ou deux Ah bah Cher monsieur Baha A Hyperion nous aimons tellement les plans de votre fusil Que nous avons décidé de nous les approprier Nos assassins sont en route vers votre maison d'Isolus C'est pourquoi cher monsieur Baha Je vous conseille de quitter le système solaire Avant leur arrivée Super c'est tout ce que je voulais entendre Maintenant si vous pouviez retrouver les plans d'armes qu'ils ont fauchés Je vous remettrai le tout premier flingue que mon oncle m'a donné D'accord Il faut que je retourne Ah Ah Bonjour mercenaire Remettez ces documents confidentiels à la société Hyperion Et nous vous dédommagerons davantage que la nièce de monsieur Baha Avec une magnifique arme Hyperion par exemple N'écoutez pas ces voleurs industriels Ton ton mérite que justice soit faite Et je vous offre la première arme qu'il m'avait fabriquée Bon on va la donner à l'Una Ok l'Una c'est à l'intérieur de On verra bien ce que ça donne comme arme Merci Hyperion va devoir dépenser des milliards en frais d'avocat quand j'aurai porté plainte Désolé de pas pouvoir vous offrir plus Ouais bof Ok Donc nous avons encore On va prendre à connaître Jack Et une fin de Skag D'abord une fin de Skag On ne sait jamais trop sur un homme qu'on va tuer Tant que tu es dans le Nexus Ramasse tous les dossiers que tu pourras trouver sur Jack On verra ça après pour l'instant Fin de Skag J'hésite plus tuer C'est parti ! Ok Je suis vivante ! J'entends quoi ? Je suis incroyable ! Arrête de faire, robot ! J'ai trouvé le baril ! C'est un peu de souvenirs par ici ! Bon, ça a un peu changé, mais... Les granilles sont toujours là ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allez ! Allez ! Je te passe un autre bras pour te la claquer, robot ! Il n'y a pas d'accord. D'accord, pas rien ! Sous-titrage ST' 501 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 Non. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok... Sous-titrage ST' 501 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 On va ! Voilà ! alors qu'est-ce qu'il y avait tout ici super ces couleurs ouais bon là je vois vraiment pas comment je peux il est dans ce nidrak il faut que j'arrive à mais 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 j'étais à peine over c'est vraiment trop lâche pourquoi ça ne marche pas l'ange je t'ai injecté chaque gramme d'éridium que j'avais mais cette foutue clé ne marche pas pourquoi je suis désolée je l'ignore tu es une sirène un être unique débrouille-toi pour que ça marche je veux ce guerrier l'ange je veux que tu le réveilles je veux qu'il soit sous mon contrôle tout de suite pas plus tard maintenant casse l'air le pitot je veux qu'il soit en train de faire je veux qu'il soit en train de faire je veux qu'il soit en train de faire Monsieur, un dysfonctionnement de l'ange a coûté la vie à 12 employés. Nous devons la désactiver. C'est d'ailleurs ce que votre femme avait recommandé avant sa dispo... Jimmy, notez ceci, s'il vous plaît. J'étrangle Monsieur Maureen pour avoir mangé de la faim. Oh, Monsieur Maureen. L'étouffement, c'est ce qui se passe quand on mange trop vite. Quand j'écrase la trachée de Monsieur Maureen avec la chaîne de ma montre, il s'agit d'étranglement. Pitié ! Pitié ! Autre chose sur mon agenda aujourd'hui, Jimmy ? C'est Jeffrey, Monsieur. Et non. Merci, Jimmy ! Très bien, c'est la tournée du beau-de-Jacques ! Allez ! Donc ici, il faudrait que je puisse l'activer. En gros. Pour que je puisse l'activer. 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 Donc j'ai le câble. Ça vient de l'autre côté et c'est le câble de droite. Je ne sais pas. Ok. Ou alors... Non. Euh... Donc... Il faut que j'arrive à remonter. D'ailleurs, il y a un petit bug, puisqu'il a trouvé le journal de Jacques numéro 3. En double. Et allez ! On y retourne. Et ce sera tout pour cette vidéo. Voilà. Et donc, on reprendra dans la prochaine vidéo. En attendant, et bien merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mettez les pouces en l'air. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et surtout, portez-vous bien. Bye.